Et c'est quand tu veux. Vous allez assister, messieurs, dames, au grand spectacle intitulé la tragique comédie de Doña Rosita et de Don Cristobal. Apprêtez-vous à souffrir la diablerie de ce coquin de Cristobal et à pleurer sur les tendres amours de Rosita. Olé, olé ! Avaient-ils de l'argent ? Oui. Mais alors, il faut vous marier. C'est vrai. Il faut se marier. Voici la mère de Doña Rosita. Vous devriez lui parler. Je suis la mère de Doña Rosita. Et je veux qu'elle se marie parce qu'elle a déjà deux petits tétons comme deux petits citrons et un derrière comme un fromage de gruyère. C'est bien ce que je vous dis. Ce qu'il lui faut à ma fille, c'est un mari. Oui. Même deux. Si c'est possible, bien sûr. Madame, sachez que je veux me marier. Très bien. J'ai une fille. Combien m'en donnes-tu ? Voyons-moi. Une once d'or. Oh. Une once d'argent aussi. Oh. Et une poignée d'oseilles. Dépensée par ta mère quand elle était demoiselle. De plus, je veux une mule. Comment ? Une mule. Une mule ? Oui, monsieur. Pour aller à Lisbonne quand se lève la lune. Je ne peux pas, madame. C'est trop cher. Vous êtes riche, donne Clistobal. Et ma fille est jeune. Vous, vous êtes déjà vieux. Vieux gâteux, même. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Fais-moi ce portrait. Signons le contrat d'abord. Oh, Rosita. Rosita. Pour ne voir rien que le bout de ton pied, je ne sais ce que je ferai. Oh. Tu le verras, son pied. Tu le verras. Quand vous serez mariés, bien sûr. Donne-moi les pécetaches. Et elle me pillera. Tu le verras, son pieds-tu, sous pieds-tu, sous pieds-tu. « Con el vito que me muero. » « Estoy más metida en fuego. » La clarté de la nuit frissonne sur les toits. À cette heure, les enfants comptent les étoiles. Et les vieillards s'endorment sur leurs chevaux. Oui, mais moi. Félicitons-nous, ma fille. Félicitons-nous. Je viens de concerter ta noce. Ma noce ? Oui. Comme je t'en remercie, maman, ainsi que Coccolice. « Cocco, quoi ? Coccolice, mon fiancé. » « Mais enfin, tu divagues, mon enfant. » « Je viens de donner ta main à Don Cristobal. » « Quoi ? » « L'homme au gorodin. » « Je ne veux pas. J'ai déjà un fiancé, Coccolice. » « Écoute-moi. Cet homme a beaucoup d'or. » « Et moi, ça m'arrange. » « Sinon, demain, nous devrons demander l'aumône. » « Eh bien, nous la demanderons. Écoute, je suis ta mère. C'est moi qui commande ici. » « Effectivement, c'est la plus jolie fille du village. » « Bon, c'est décidé. Je la prends. » « Elle doit bien mesurer un mètre. » « Voilà. Madre. » « Si, donc, Cristobal. » « Voilà. Dites-moi, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? » « Oui, bien sûr. » « Sinon, j'ai un gourdin. » « Et tu sais ce qui te pend. » « Mais, enfin, qu'est-ce que je vous ai fait ? » « Tu as peur. » « Dis, j'ai peur. » « Comment ? » « Dis, donc, Cristobal m'a dompté. » « Donc, Cristobal m'a dompté. » « Bien, comme je dompterai ta fille. » « Alors, alors, je te donne l'once d'or et l'once d'argent. » « Et toi, tu me livres ta fille, Rosita. » « Tu dois aussi me remercier. » « Pour remercier ? » « Oui, parce qu'elle est légèrement mûre, ta fille. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Mais, enfin, elle n'a que vingt ans. » « Je t'ai dit qu'elle était mûre et elle l'est. » « C'est une jeune et mignonne. » « Allez, appelle Rosita. » « Rosita. » « Rosita. » « Dis-moi, mon enfant, veux-tu te marier ? » « Oui, je veux me marier. » « Bon. » « Et toi, Don Cristobal, veux-tu te marier ? » « Oui, 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 oui. » « Je veux me marier. » « Ne me l'abîme pas. » « Prévient le curé. » « Que lastima de m'irrite. » « Oh, Rosita. » « Bon. » « Bon. » « Nous allons nous marier tout de suite. » « Hola, compañeros. » « Que l'on apporte des gâteaux et du vin. » « Beaucoup de vin. » « Et je ne voudrais être que du vin et me boire moi-même. » « Mon ventre, un gros gâteau. » « Un gros gâteau plein de cerises et de pruneaux. » « Dis-moi, pourquoi ne fais-tu pas une petite sieste ? » « Oui, tu as raison. » « Je vais me reposer pour voir si se réveille mon oiseau joli. » « Rosita. » « Rosita. » « Rosita. » « Rosita. » « Oh, Rosita. » « Regarde, là-bas, cette étoile. » « Je te ferai une balançoire et un balcon d'argent. » « En haut, nous regarderons le monde frissonner tout revêtu de lune. » « Comme tu es romantique, mon chéri. » « J'ai l'impression d'être une fleur qui s'effeuille entre tes bras. » « Mon ventre. » « Mon ventre. » « Mon petit ventre. » « Mon ventre. » « Mon ventre. » Mon petit ventre. Rosita ! Rosita ! L'état que t'es pris là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je ressens ? Rosita ! Emplissons le théâtre de frais épis qui chassent de la scène l'ennuyeuse vulgarité à laquelle nous l'avons condamné. Et nous saluons, ce soir, avec nos marionnettes, Don Cristobal, l'Andalou, cousin de Bouloulou le Galicien, beau-frère de la tante Lorica de Cadice, frère de Monsieur Guignol, oncle du sieur Arlequin. Comme un des personnages en qui persiste toute pure la vieille essence du théâtre. qui est ainsi efficiency, qui est en train de changer de la machine qui n'ont pas de hauteur sur la scène. Ça va à partir d'un seul film. Et ça va à partir d'un seul film. Un film.